Je suis très heureux de faire ta connaissance. Espérons que ça dure. Si j'ai bien compris, tu mesures les sensations des gens en observant leurs réactions sur des manèges de ce type. C'est bien ça ? C'est mon gagne-pain. Comment peut-on expliquer que certaines personnes soient naturellement plus avides de sensations fortes ? Et pourquoi ce type me colle des électrodes sur la figure ? Tu vas voir, tu vas voir. Le fait que l'homme cherche ou non les sensations fortes est lié à l'évolution. Imagine l'époque où nous vivions dans des grottes. Plus on prenait de risques, plus on avait des chances d'être un bon chasseur. Et plus on avait de succès auprès des femmes des cavernes. Ça, c'est tout moi, c'est sûr. C'est un profil qu'on aimerait avoir. Mais les chasseurs les plus téméraires risquaient aussi de se faire dévorer. Plusieurs profils psychologiques liés à la recherche de sensations ont évolué parallèlement. On va savoir à quelle catégorie tu appartiens. Les capteurs placés sur mes doigts vont indiquer ma sudation. Ceux sur ma poitrine, mon rythme cardiaque et ceux collés sur mon visage vont enregistrer mes expressions. On y va ? Monte. Nous allons savoir si j'ai du cran. Je m'en sors pas trop mal. Oh, c'est pas vrai ! Non ! Non ! Oh non, pas ça ! Les capteurs vont nous indiquer ton niveau de peur et d'excitation pendant ce tour de manège. Ensuite, on connaîtra la vérité. Alors, je suis du genre malvelu des cavernes ? J'ai bien peur que non. Le résultat n'est pas celui que j'attendais. Dans la section la plus intense du manège, mes constantes se sont emballées. Il faut croire que je suis loin d'être aussi héroïque que je l'aurais voulu. Les données ne mentent pas. J'ai rassemblé tout ce qui caractérise la peur et l'excitation et j'en ai déduit un taux émotionnel chiffré correspondant à ce manège. Ce taux est issu d'une échelle graduée de 1 à 10. Si le résultat est inférieur à 5, on considère que le sujet a tendance à rechercher les sensations et l'adrénaline. C'est quoi mon score ? Je suis dans quelle catégorie ? Je sens que je vais pas aimer la réponse. Ton score est de 7,5. Quoi ? Mais c'est complètement nul ! Je suis officiellement une moviette. Mais tout espoir n'est pas perdu. Je peux encore me métamorphoser en héros des cavernes grâce à une méthode que Brendan appelle la désensibilisation. La désensibilisation doit commencer tout doucement. Tu vas monter dans un manège correspondant à ton seuil de tolérance et puis on montera progressivement en intensité. Tu vas monter là-dedans. C'était vraiment super, j'ai adoré. Et pour tout vous dire, c'est un peu plus ma tasse de thé. Et j'ai même droit à un massage. Pas mal la désensibilisation. Enfin, jusque là. Parce qu'ensuite, voilà ce qui m'attend. C'est ce que Brendan appelle monter progressivement. Oh la vache ! C'est atroce ce truc ! Le principe de la désensibilisation est de m'exposer aux sensations fortes pour augmenter mon seuil de tolérance. Je veux descendre ? Non, non, encore un dernier tour. Mais si l'expérience est poussée trop loin, je peux subir un effet paradoxal et renforcer ma peur. Je veux descendre ! Je préfère nettement les tasses. C'était plus une question de peur. J'avais l'impression que mon estomac faisait du yo-yo. Tu n'es pas encore totalement désensibilisé. Oh ! Il faut passer à l'étape suivante. Ce truc est abominable ! Et cette fois, ça ne plaisante plus. Cette désensibilisation est un calvaire. Même si elle est bien réalisée, elle permet de venir à bout de certaines phobies et même du mal des transports. Pitié ! Arrêtez ! Enfin, en théorie. Je vais vomir ! Afin de me faire penser à autre chose qu'aux allers-retours de mon petit déjeuner, Brendan m'offre un instant de relaxation censé imprégner mon esprit de pensée positive. C'est super ! Et après le yoga, devinez quoi ? Tu veux y aller ? On y retourne. Dix manèges d'affilée. Je n'y mettrai plus jamais les pieds. Mais Brendan n'est pas de cet avis. Je crois qu'il est temps de tester à nouveau ton score. Pour que la comparaison soit pertinente, tu vas retourner dans le même manège que ce matin. Sans rire. J'en ai bien peur. Et me voilà à nouveau bardé de capteurs et à bord de cet engin de torture. Je vais savoir si la désensibilisation a fait de moi un vrai malvelu. J'en peux plus, Brendan. Je suis cassé. Désolé, mais je crois que j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. J'ai hâte de l'entendre. Je ne peux plus voir un de ces machins. Regarde tes expressions faciales. Il ne se passe plus grand-chose. On dirait que tu regardes de la peinture séchée. Est-ce que ça fait de moi un homme des cavernes adepte de l'adrénaline ? Dans le contexte d'un parc d'attractions, oui. Ce matin, ton score était de 7,5 sur 10. Tu te souviens que pour appartenir au profil des adeptes des sensations fortes, il faut un chiffre inférieur à 5. Voilà ton nouveau score. C'est 1. Ouh ! 1 ! Vous vous dites peut-être que j'ai passé une super journée dans un parc d'attractions, mais je peux vous assurer qu'il s'agissait d'une véritable expérience scientifique et que c'était loin d'être facile à supporter. Si j'ai équipé Jem de capteur, c'est que je vais lui donner un aperçu de l'avenir des manèges à sensations. T'es prêt ? Je pense, oui. Super ! C'est là que la science intervient. Je peux observer les constantes de Jem sur cet écran d'ordinateur et ajuster l'intensité du manège en fonction. On commence ? N'oublie pas que je suis humain, pas juste une suite de chiffres. Bien sûr. À ce que je vois, sa fréquence cardiaque augmente déjà. Elle est à 134, 135. J'ai un cadran qui indique 816. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. L'indicateur de peur est bas, mais Jem transpire beaucoup. Je suis sûr qu'on va pouvoir pousser un peu l'expérience. Je passe un cran au-dessus. Je vais augmenter la vitesse du manège et les embarder. On constate immédiatement une accélération du pouls. 137, 152, il est tombé. Ça va ? Tu es un grand malade, Dallas. Ce qui est génial, c'est que les chercheurs de Thrill Laboratory ont imaginé et mis au point un système capable de mesurer toutes ces données et ces constantes vitales en temps réel pour adapter les sensations à notre seuil de tolérance. Pousse-toi. Je vais essayer. Vas-y doucement. Bien sûr, Dallas. Tu me connais. Je te mets le niveau 1. Je te mets le niveau 1. Je te mets le niveau 2.